Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Début octobre, chargé par le Président de la République, le Premier ministre procède à l'installation de la Commission nationale, chargé de la préparation des festivités commémoratives du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre. Les événements importants de ces derniers temps et le rôle que joue l'Algérie comme acteur majeur, souligné par la revue LGH, un commentaire sur lequel nous reviendrons dans cette édition. En Palestine, les exactions sionistes qui se poursuivent. La bande de Reza emploie une grave crise humanitaire entamée hier le premier jour du massacré d'Ordan sous les bombardements des forces d'occupation sionistes. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyr. Et puis, Ramadan, chez nous, avec cette bonne nouvelle réaménagement du programme de distribution de l'eau potable à travers plusieurs wilayah, nous ferons vivre les premières taraouiches à la mosquée Al-Jazair inaugurée récemment. Et nous nous intéresserons également à la mercuriale. Il y aura également du sport avec les Jeux africains à Accra, au Ghana, avec cette nouvelle médaille dans l'escarcelle de l'Algérie, dans 4 en or. Et pour commencer, le président de la République qui a reçu un appel téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron, les relations bilatérales et les questions de dimension régionale, internationale ont été évoquées. Évoquées lors de cet entretien, le président de la République a exprimé sa profonde inquiétude concernant les développements de la situation en Palestine occupée, en particulier à Reza. Les deux présidents ont également évoqué les perspectives économiques communes, profitables aux deux pays, notamment dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, des terres rares et de l'industrie ferroviaire. Les deux présidents ont enfin convenu de la visite officielle du président de la République en France, qui aura lieu à la fin septembre, début octobre. La date officielle de la visite devra être fixée ultérieurement, Hakima. Chargé par le président de la République, le Premier ministre, Nader Al-Albaoui, a procédé hier à l'installation de la Commission nationale chargée de la préparation des festivités commémoratives du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre. Le Premier ministre qui a souligné à cette occasion l'intérêt particulier que porte le président de la République à cet anniversaire et son souci de lui donner un retentissement considérable avec l'élaboration d'un programme à la hauteur de la grandeur de l'événement national que célébrera le peuple algérien cette année. Et les événements importants de ces derniers temps, le rôle que joue l'Algérie comme acteur majeur souligné par la revue LJH ? Tout à fait, la diplomatie algérienne particulièrement active ces derniers temps en témoigne d'ailleurs l'action offensive qu'elle joue au sein du Conseil de sécurité en faveur de la cause palestinienne, notamment l'accompagnement des frères Libyens. Le rôle est la déclaration d'Algérie en couronnant d'ailleurs le sommet du forum des pays exportateurs de gaz qui s'est tenu récemment à Alger. Le tout marque le retour de l'Algérie au devant de la scène internationale. Ces importants événements qui ont marqué l'actualité ces derniers jours apportent la preuve de la place prestigieuse qu'occupe l'Algérie sur la scène régionale et internationale, ainsi que sa stature, non seulement en tant que puissance régionale, mais également comme acteur essentiel à l'échelle internationale. Le septième sommet des chefs d'État et de gouvernement du forum des pays exportateurs de gaz tenu à Alger de dimension mondiale a été véritablement le sommet des grands défis. En pleine tension géopolitique, ce qui reflète, écrit LJH, la position prestigieuse de l'Algérie, sa fiabilité énergétique, un acteur effectif pour la sécurité énergétique mondiale. Le sommet d'Algérie a un succès à tous points de vue et à tous les niveaux. D'ailleurs, en clôture dans son discours, le président de la République, Abdelmajid Tebboun, a réitéré l'engagement du forum à conforter son rôle en matière notamment de dialogue qui compte aujourd'hui de nouveaux membres. Autre événement souligné par l'éditorialiste, l'inauguration de Dama al-Jaza'ed par le président de la République. Toute une symbolique en matière de choix, du lieu et de la période, un édifice religieux, culturel et civilisationnel pour l'enracinement de l'identité nationale. Les réalisations de la Nouvelle Algérie et le renforcement de sa position en tant qu'acteur régional et international actif s'accompagnent d'efforts acharnés déployés par l'ANP. Dans la préparation au combat, on témoigne les supervisions d'exercices tactiques par le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Schengriha, mais aussi à travers la promotion de la coopération militaire, notamment ses déplacements en Arabie Saoudite, au Rwanda et au Qatar. Évoquant à présent, Olivier Selemane, la situation en Palestine où les exactions sionistes se poursuivent. La bande de raza en proie à une grave crise humanitaire a entamé hier le premier jour du mois sacré de Ramadan sous les bombardements des forces d'occupation sionistes. Des dizaines de palestiniens sont tombées en martyr. De nombreuses mosquées détruites tout en déployant des milliers de soldats sionistes ont été déployés en Cisjordanie, occupés à Al-Quds, avant de restreindre l'accès à la mosquée Al-Aqsa pendant ce mois sacré. Sur le front libanais, Baalabek visait également pour la deuxième fois depuis 2006. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a d'ailleurs appelé hier à faire taire les armes dans l'enclave palestinienne de raza pour faire honneur, je cite, à l'esprit du Ramadan qui vient de commencer. Par ailleurs, l'Afrique du Sud a relancé la Cour internationale de justice. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa rappelle à l'instance internationale que l'occupation n'a pas appliqué les injonctions données par la Cour internationale de justice suite au génocide en cours dans la bande de raza. Maître Gilles Devers, qui représente le groupe d'avocats pour la Palestine à la CPI, a été contacté par l'ISR. On respecte tout à fait l'indépendance des juges et le débat est sur le plan technique très compliqué, mais il y a quand même une tendance majoritaire dans les analystes et les commentateurs pour dire que le terrain est favorable à une mesure de conservatoire. Donc c'est à suivre, mais avec le plus grand intérêt et la décision, elle sera ce qu'elle sera, on espère qu'elle soit bonne, mais surtout, ce qui compte, c'est que maintenant Israël a rendez-vous avec les juges. Et ça, c'est un procédé qui commence. C'est-à-dire qu'il y a une impunité organisée depuis 1948 et 1949, où en 1949, ils se font admettre comme État en disant on va accepter le droit au retour et ils ne l'ont jamais fait. C'était vraiment le début de l'impunité avec l'Anakba. Maintenant, le temps change. Les juges sont au rendez-vous et les avocats s'occupent de cela. Donc le droit appartient à tous et les Palestiniens qui souffrent tellement actuellement, eh bien, peuvent avoir la conviction que le droit devient une arme, une arme pacifique et une arme qui ne tue pas, mais une arme à leur service. C'était Maître Gilles Devers qui représente le groupe d'avocats pour la Palestine à la CPI, contacté par Elias Saterrini avant de revenir à l'actualité nationale, rappelant qu'après plusieurs semaines de remours, le Sénégal ne devrait plus tarder à élire son nouveau président, le nouveau premier ministre sénégalais Sidiqi Aqaba a assuré, il y a que la logistique était prête pour la présidentielle. Du 24 mars prochain, la campagne électorale a été lancée, je vous rappelle, samedi dernier. L'ambiance taraweeh, Walid Salman à la mosquée de Jamaal-Jazair, premier jour du mois sacré de Ramadan, qui a connu une grande affluence. Tout à fait, de fidèles venus des quatre coins du pays d'ailleurs, accomplir leur prière de taraweeh au sein de Jamaal-Jazair, qui a été inaugurée récemment par le président de la République, l'occasion pour les fidèles d'apprécier toute l'enveillure et la beauté architecturale de la mosquée et du dispositif mis en place à l'occasion du mois sacré Semeh al-Douna. Le premier jour du mois sacré de Ramadan a connu un afflux important de fidèles, plusieurs milliers de personnes venues des quatre coins du pays pour accomplir leur prière de taraweeh au sein de la grande mosquée d'Alger, Jamaal-Jazair, qui a été inauguré récemment. Les fidèles, jeunes et moins jeunes, sont impressionnés à la fois par l'envergure architecturale de Jamaal-Jazair, ainsi que par le dispositif de sécurité mis en place à l'occasion du mois sacré. La plupart des fidèles sont venus en famille, ils expriment à la fois leur contentement et comptent bien revenir tout au long du mois sacré de Ramadan et même après. Jameh al-Jazair qui a en cette première soirée du mois sacré de Ramadan accueilli plusieurs milliers de fidèles venus accomplir leurs prières au sein de ce nouveau pôle culturel, scientifique et religieux, soit la troisième plus grande mosquée du monde. Reportage réalisé hier soir à Jamaal-Jazair par Semeh al-Douna. Et nous nous intéressons également à la mercuriale où elle est de Selmane durant ce mois sacré de Ramadan et des orientations, des mesures qui ont été prises pour maîtriser les prix. Les pouvoirs publics ont tracé tout un programme pour éviter une flambée sur le marché durant ce mois de Ramadan, environ 500 marchés de proximité ouberte à l'échelle nationale. Des réductions sur une soixantaine de produits avec l'implication de près de 9000 opérateurs économiques. C'est cette tendance que l'on retrouve par exemple au niveau du marché Al-Karama, mais aussi à la chaîne de Bouchri, Sahl Rahma, le reportage de Mayal 15. Les citoyens sont nombreux à venir s'approvisionner au niveau des stands du marché Al-Karama. Des fruits et légumes, viande et autres produits agroalimentaires sont proposés. Ces consommateurs sont satisfaits quant au rapport qualité-prix. Les légumes, ça ne coûte pas cher par rapport à l'extérieur. Ils sont exposifs, c'est vous qui choisissez. Ce sont des prix raisonnables. La viande, elle est à combien ? 1118 dinars. C'est un prix abordable. Très, très abordable parce qu'à l'extérieur, c'est 2700 dinars le kilo. J'ai 150 000 viandes d'achers. Je suis satisfaite du prix du viande et même de la qualité. Souq Al-Karama, marché de détails temporaires pour le mois de Ramadan, une initiative en partenariat avec les mandataires grossistes en fruits et légumes qui appliquent des prix de gros. Une première en son genre, souligne Uwadi Adjnen, directeur général adjoint de Magro. Souq Al-Karama, c'est des prix pour Ramadan. C'est des prix à la portée de tout le monde. Par exemple, la carotte ici, elle est à 50 dinars le kilo. La betterave, elle est à 40 dinars le kilo. La tomate à 90 dinars, c'est abordable à mon sens. Pour le citoyen algérien. La Sarl Rahmamit, cette chaîne qui possède plus d'une douzaine de boucheries à travers les vilayas d'Alger et Bilida, est présente également avec une variété de viande rouge, au vin et bovin de qualité, mise en vente durant ce mois de Ramadan, avec des prix très compétitifs. Son directeur commercial, Murtar Abid. On a une viande fraîche à 100%. C'est pas du congelé. Et ça fait des années qu'on importe d'Espagne, d'Argentine et du Brésil. Notre produit est de très bonne qualité. Nous avons des prix compétitifs. Toutes ces mesures prises en ce mois sacré visent à assurer la disponibilité de produits, lutter contre la flambée des prix et soutenir le pouvoir d'achat, conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays. Deuxième jour de Ramadan et cette bonne nouvelle également pour les citoyens, le réaménagement du programme de distribution de l'eau potable à travers plusieurs vilayas, les entreprises en charge, œuvres à augmenter la production. Un sujet vous sera proposé d'ailleurs dans l'édition de 8h. Du sport avec l'Algérie qui a remporté hier 7 nouvelles médailles dans 4 honors aux Jeux africains qui se déroulent à Accra au Ghana. De la culture pour clore les pages de cette édition, aujourd'hui nous allons faire un voyage culinaire, nous vous proposons un voyage culinaire au gré des couleurs de l'Algérie et découvrir davantage notre riche patrimoine culinaire et toute la diversité dont dispose chaque région d'Algérie Fatah Boumati. Dans chaque région, nous découvrons des mets différents avec des appellations différentes et des goûts sensationnels aux couleurs de l'Algérie. Et c'est justement l'auteur, chef et membre du jury Masterchef Algérie, Yasmina Selem, qui nous en parle davantage. Vous avez des soupes et les soupes, elles ont des noms différents et des recettes différentes. A l'extrême est, nous avons le hila, l'Algérie, l'Algérie, l'Obyat. Nous avons la chourbe afrique, il y a un peu partout en Algérie. La hrira uranaise, la hrira abbasia, la hrira de mascara, la hrira tlemcenia. Nous avons au sud, l'hissa ou la hrira. Pour les tajines ou les plats d'Algérie, une recette du centre, mais qui se fait partout. Nous avons le kifta, le kifta, le kifta, le kifta blachrush, le sferie tlemcenia, le sferie de cendres. Les salades aussi, nous en avons de toutes sortes. Par exemple, la nardra, un taktak. La meilleure façon de défendre, préserver et transmettre notre patrimoine, c'est l'écriture. Préserver un patrimoine, c'est d'abord l'écrire, le fixer sur des documents que nous légrons aux générations futures. Nous pouvons défendre le patrimoine par l'inscription des recettes algériennes à l'UNESCO. Les formations, former un cuisinier, c'est facile. Mais la formation qui nous manque en Algérie, c'est des chefs qui ont un discours réfléchi. Le chef doit savoir parler de ses recettes. Le patrimoine culinaire algérien est sans nul doute inépuisable. Et bonne nouvelle, 4 recettes ont été proposées afin de les inscrire au niveau de l'UNESCO. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelhamen. Merci à vous de nous avoir prêté attention.